bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série thé pudding and camembert même si on s'est vraiment éloigné du camembert là en ce moment ça part dans tous les sens dans le monde et toujours avec le signe noir salut le signe bonsoir tout le monde et puis ben web on va continuer nous d'amener notre camembert puant un petit peu dans les caraïbas vu qu'on est par là bas j'avais pas fait gaffe je me disais on vient de finir la guerre avec l'espagne il ya une petite tâche verte au milieu là qui est occupé à ouja et oui le land shoot qui a fait tout le chemin jusque dans le maghreb pour occuper ouja et qui repart apparemment pourquoi voilà pourquoi pas ouais c'est bien là tu es bien aussi un pas du coup avec maintenant qu'il ya plus la puissance enfin le en tout cas le nombre du pérou de la plata et du brésil castillon les caraïbes enfin le reste on va le défoncer ça va ça va y aller très très vite surtout que ma louisienne et compagnie ils ont pu savoir quoi foutre donc ils vont ramener toutes leurs troupes là c'est ça alors et moi je gagne quand même 160 balles malgré les mercenaires le fait que je dépasse ma réserve et tout ouais non mais c'est ouf j'ai quarante mille hommes de plus que de réserve quoi voilà par contre du coup ils sont en église c'est un peu dommage on est rapatrié là bah oui ça leur ligue au bout d'un moment c'est c'était puissant t'es puissant quoi on est d'accord mais bon alors la capitale des de l'australie qui est tombé tellement vite que j'avais pas eu le temps de zoomer dessus en fait on l'a vu tomber en direct c'était là bas aussi putain à l'enfer l'enfer mon dieu bah là en plus jlidia galère à mort parce qu'elle est coupée en deux elle a jamais été très très puissante par rapport à la vraie l'australie portugaise entre guillemets donc on va on va lui filer un coup de main vu qu'on a des troupes dans le coin ici on est un peu coincé je sais pas trop ce qu'on pourrait faire éventuellement débarquer sur des petits bouts comme ça c'est pour ça que j'ai jamais la colonisation moi parce que fois je trouve ça n'en faire agir et c'est à bas on est d'accord et c'est très compliqué c'est bien ça fait du beau jeu tu le fais ça plaît tant mieux c'est bon après fin dans le gameplay du jeu c'est quand même hyper rentable intéressante à non mais quand la mort ah non mais complètement man complètement faut jouer de la pause ça puis tu prends un petit doliprane à chaque fois et puis après voilà on va commencer à dessiéger le portugal veut une paix ok pour s'y attendre peut-être à 29000 hommes à gauche de youpka si tu veux là où ça regarde à 29000 colombie portugaise à gauche de youpka ah oui bah j'étais en train d'essayer de les choper justement j'étais dessus bah va à gauche en ça a trop tard à verrouiller ouais ils ont bougé au moment où j'étais en train de monter vers eux en fait mais je vais les choper quand même visible ouais puis je pense que terra papillote va sûrement venir normal à côté ouais mais il va peut-être changé du haut vous il va il va changer de problème mais voilà même s'il a même pas besoin de lui mais tant qu'à faire une bataille de plus on pourra tomber sur la sur la capitale de de ce petit pérou portugais là vite fait comment qu'on y est alors niveau naval et s'il ya une bataille on pourrait apporter des renforts et fil un coup de main on va le faire où est mon autre flotte haigland ici 41 mille et encore des bateaux portugais qui traînent c'est désagréable là mais il ya une flotte ottomane qui s'en occupe très bien et j'ai perdu porto parce qu'il ya des une révolte portugaise de 41 mille paysans qui est sorti on va aller se faire ça c'est pas grave être marrant ça occupe alors ici on a la malouisienne qui attaque le portugal sur la mer ok tous les portugais ont été éliminés de d'afrique merci à la frise et à l'ottoman qui s'est fait chier les poursuivre ok ici c'est une bataille navale gagné on va aller filer un coup de main à l'ottoman même si j'ai pas vraiment l'impression qu'il en ait besoin petite pause je vais aller jeter un oeil à ce qui se passe par là bas notamment faut que j'arrive à choper son armée là parce que voilà il a été la mine faissa de gilidia mais ce faisant il s'est coincé donc là je vais pouvoir laisser mes troupes y aller tout seul on va le choper pas de souci les mercenaires ils font le taf ici on va sortir les bateaux et on va les choper non on va choper cette flotte avant alors on a été découvert au portugal notre espion mais autant dire qu'on s'en fout un peu il fait chier à tout le temps rentrer et sortir là ça va aller au bout d'un moment ça y est les terrapapillotes malouisiane et tout arrive alarme les caraïbes sont en train de taper sur des gens alors c'est trop on va arriver trop tard ah peut-être pas peut-être suffisamment on est arrivé trop tard pour la bataille mais assez vite pour pouvoir les défoncer et se venger ils sont relous je sais pas ce qu'ils foutent mais ils sont relous on les poursuit au taquet alors notre autre flotte là ici on bloque le portugal pourquoi pas ah putain la vache il y a des pécores qui sont apparus aussi au portugal dans l'autre province là le petit bout qui est au maghreb ce qui veut dire qu'on va récupérer cette flotte on va en enlever les bateaux de transport ils vont se replier chez nous euh les bateaux de pas de transport de commerce excusez-moi et vous vous allez chercher la foule alors ici ça se passe comment putain ils ont réussi à m'esquiver les petits cons ils m'ont vu arriver quoi demi tour faut qu'on se focus ici deux secondes du coup on a le café propagation des institutions plus 5% d'ailleurs c'est dans cinq ans la prochaine institution alors où est-ce qu'il va lui il va à Yuin on va essayer de se faufiler par ici pour aller ensuite à Yuin non c'est à Yuin c'est plus rapide par là dommage alors on a remporté un siège j'imagine que c'est là voilà donc cette armée là on peut pas la couper c'est vraiment une armée de mercenaires est-ce qu'il y a encore vraiment besoin d'eux en fait on peut tomber sur ces mille hommes parce que pourquoi pas ah mais le portugal est encore là est-ce qu'ils vont s'en occuper ouais on s'en occuper ah y'a une vieille rebu rébellion de la populace pieds dans les coups pieds de nez britannique sur la capitale ouais je me focus deux secondes sur l'Australie et j'arrive à regérer ça ah ouais non mais vas-y je suis parti du coup moi donc ok ça c'est fait c'est pas la bonne bataille je sais pas c'était quoi mais on verra plus tard sans doute les mille hommes tout la balle tiens c'est marrant les mercenaires apparaissent en vert sur la carte non en vert c'est mes troupes ouais non en vert c'est mes troupes pardon excusez-moi il y a tellement de bleu je pensais que c'était moi mais non bon là c'est géré il devrait être capable de se débrouiller tout seul pour la suite on va aller s'occuper des bateaux alors on a une colonie auto suffisante on va relancer un colon hop on a nos 60 000 hommes ici du coup qui ne font rien on va s'en débarrasser hop plus besoin de ces gens c'est des mercenaires ? les 60 000 hommes ouais c'est des mercenaires les 30 000 et 40 000 qui sont là non mais les 60 000 qui étaient planqués enfin qui se baladaient tout au sud c'était des mercenaires je vous avais pris au cas où bon avec cette faute on va essayer de chasser des gens l'Australie on la stack wipe comme ça c'est fait bon après pareil on est à 76% avoir 100% ça va être très très long ah oui non non on les aura pas c'est pas possible enfin c'est ça en regardant un peu ce qu'on pourrait faire déjà alors déjà je veux l'Australie parce que tu me casses les couilles avec ça depuis assez longtemps ensuite les Caraïbes c'est trop je pense oh ils pourraient me lâcher les Caraïbes ah ça par contre c'est très intéressant ah parce que c'est juste ça ouais bah ça me suffit remarque toi tu veux des territoires ou pas ? moi non enfin non remarque la vache dès que j'en prends un il refuse quoi non 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 j'en veux pas si je pourrais prendre Bragance celui qui est à droite là juste en dessous de ses trous Porto il veut pas non non laisse tomber bon bah je vais jouer sur les colonies ouais ouais je joue sur les colonies fait au plaisir affaibli le au max là bas on va prendre le petit bout de Brésil qu'il a je pense que c'est tout et la Louisiane il y a un petit bout de Louisiane qui fait chier depuis longtemps ouais ouais affaibli le là où ça t'arrange de l'affaiblir et puis baston alors on pourrait prendre ce truc là ce truc là c'est pas mal ça et ça parfait ça le coupe en deux comme ça peut-être ça pour rejoindre non ça se rejoindra par là ouais non c'est pas mal avec 99 on peut pas prendre un petit truc de plus là non on peut pas prendre un petit truc de plus bon bah on s'arrête là allez attends ah non non stop on s'arrête tout j'ai pas pris le cap c'était quand même un peu l'objectif ah oui ah alors on va lâcher ça on va lâcher ça est-ce que ça suffit là oui bah si tu l'as non voilà on prend le cap ah oui non mais je l'avais pas pris dans mon off de paix en fait ah oui 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 je suis en train de chercher des petites provinces à la con dans les colonies à prendre et tout mais j'avais pas pris le cap je suis sûr qu'il y a des viewers qui étaient en mode alarme alors expansion agressive entre 2 et 43 alors on est à moins 333 avec Geldre moins 322 avec Liège moins 311 avec Hanovre à mon avis on en a pour la fin de la partie alors j'aimerais bien prendre ça aussi mais bon c'est pas grave on va se contenter du cap déjà ça va nous rapporter un max de thunes on prend les colonies qui vont bien on concède les caribes et l'Australie ça va nous faire un petit peu d'air et on envoie la demande avec seulement 77% de score de guerre franchement ça va nous pouvons devenir le défenseur de la foi non on a terminé une mission ah ouais tiens donc ça doit être l'Australie non ah c'est ouf je la vois même pas il y a tellement de missions qu'il y a le bengal contrôle de la manche c'est quoi qu'on a fini ? ah c'est ça coloniser les caribes d'accord bah en fait non c'est pas du tout l'Australie ça nous fait quoi ? droite douane assimilisation des indigènes plus 25% bah c'est un peu tard mais pas grave il faut quoi pour ça ? contrôle de la manche il faut qu'on ait 85% de la puissance commerciale en Hollande d'accord tu lui as toujours pas pris les territoires qu'il avait en Amérique du Nord bah non c'était le petit sacrifice pour pouvoir prendre les caribes et l'Australie je pouvais pas d'accord mais bon déjà ces foutues îles des caribes là où à chaque fois c'est le bordel parce que c'est impossible d'y aller c'est à moi maintenant il restera plus que du territoire donc ça se fera assez bien et l'Australie surtout pareil qui va être unifiée ça va me faire des vacances alors tiens est-ce que l'Espagne ouais l'Espagne viendrait en attaquant la l'Autriche mais bon elle a le temps de se refaire bah écoute ouais 81 000 hommes 2000 de réserve bah du coup je vais laisser des troupes par là-bas je vais récupérer ces troupes là ici il va falloir que bah du coup peut-être même pas récupérer tes troupes si on enchaîne l'Espagne quasiment ouais je vais dire le temps de se placer un petit peu et puis la remarque t'es en exil est-ce que tu peux tu peux pas sortir de l'exil en venant sur mes territoires visiblement pas sûr ah ouais donc du coup peut-être faire que je te ramène quand même je vais récupérer une flotte qui a des bateaux de transport c'est-à-dire pas celle-là une flotte je les ramène je les ramène à Anzo Watégui voilà avec ma belle prononciation Anzo Watégui qu'est-ce que j'ai foutu de ma grosse flotte elle est là ah oui elle était là alors Anzo c'est là où il y a les 4000 héros portugais je les vois j'arrive il y a toujours sa rébellion l'autre il y a toujours sa rébellion je ne peux pas y aller à mon avis ça va se recalculer je peux pouvoir y aller légitimer des trucs non on va attendre que le recalcul se fasse on a trop de commandants mais on s'en fout un peu surtout que l'avantage de le faire bientôt c'est que l'Espagne étant toujours en guerre contre Ferrari et que bon ça va pas l'air très bien se passer ouais c'est un peu la tristesse ça sera pas grand chose du coup contre l'Autriche et c'est marrant parce que du coup le Brandebourg enfin je fais pas la garde tout de suite mais le Brandebourg ne viendrait pas l'aider attitude compétitrice envers l'Autriche c'est l'enquête envers l'Autriche ouais l'emprunt de la moins de 250 ne viendrait pas l'aider il le déteste en fait impressionnant et je me disais il est peut-être en guerre mais non en fait même pas c'est ça non il aura il y a quoi on va se remplacer je regarde à ce moment vas-y vas-y je regarde un peu ce que je peux faire en speed avec le réseau d'espionnage qui me reste je pourrais découvrir une province de Malaisie on s'en fout on s'en fout je pourrais entacher la réputation soutenir des rebelles il a aucun rebelle dans son territoire le Portugal être impressionnant bah du coup on va rentacher sa réputation allez bam c'est cadeau on récupère les diplomates là on a 112 points en claque du blé allez on claque du blé avec nos sous qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau ça c'est pas mal ça c'est pas ouf mais ça fait le taf ça c'est pas mal au niveau des réserves c'est naze au niveau des marins ça c'est bien ça c'est quoi ? augmentation de réserves militaires on prend il nous faut plus de réserves militaires augmentation des marins allez on en prend un peu rempart on s'en fout batterie côtière on s'en fout on va garder un peu de sous la suite ça sera sûrement des bateaux on est bientôt à 200 par mois j'enlève la pause ? tu peux tu peux largement allez et voilà gilidia rien de moi cette belle gilidia en Australie ouais c'est chouette c'est propre en plus du coup on a récupéré toute la Nouvelle-Zélande je crois c'est cette partie là la province de Tipa produit désormais des fournitures navales et l'Autriche est rentrée dans les grandes puissances du monde sûrement parce qu'on a sorti des gens sûrement ouais mais bon ça va pas le rester très très longtemps quelque chose me dit pourquoi il y a toujours autant de provinces que je peux légitimer là c'est que ce bordel pourquoi ces provinces là ça créait pas là ah non c'est vrai il faut qu'elle soit légitimée pour créer la j'avais oublié j'avais oublié ça alors attends bah du coup il va falloir que je prenne un peu de temps pour légitimer qu'est-ce qu'il faut légitimer donc ça on légitime Porto Rico on légitime ce truc là on légitime saint christophe on légitime saint martin on légitime saint vincent on légitime sainte lucie on légitime la trinité on légitime on légitime là on est à combien 1,2,3,4,5,6,7,8,9 moins 2 qu'on a fait là-bas donc 7 normalement on est à 10 on peut s'abstenir de légitimer la dernière si on veut ça on légitime les antiques du coup on légitime pas ça on légitime pas ça on légitime pas ça on légitime pas ça non plus ça non plus le cap bien sûr on légitime le cap je vais vérifier que je me suis pas planté je vais en faire une de plus au cas où ça on légitime et la Guadeloupe on légitime pas Guantanamo on légitime pas Igoué non plus Jamaïque non plus tout ça tout ça tout ça on légitime pas normalement ça devrait théoriquement 10 ça devrait suffire pour faire la colonie et le reste devrait revenir à la colonie dans la foulée ici sans surprise on est bloqué donc on va aller se poser à Caracas à côté de toi en attendant de pouvoir embarquer ce qui est pas un endroit où on pourrait se mettre plutôt où on a suffisamment de place ici qui c'est qui ne nous aime pas ça les a calmés notre augmentation de taille là il n'y a pas photo les réserves on se les fait tranquillement ici on peut mettre assez d'hommes 40 000 hommes parfait on va lancer l'entraînement ici tu vas récupérer ton mec à 3 non il est en train de faire l'entraînement le mec à 3 tu vas récupérer ça et t'entraîner on va entraîner les armées qui servent à rien pour l'instant qui peuvent rien faire ici on s'entraîne ici on est en train de se préparer à se replier on a toujours notre flotte qui se déplace vers toi pour t'évacuer ah ouais je suis en train de ramener mes troupes bon j'enlève la pause vas-y 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 au contraire notre flotte protéger le commerce des mollucs développement du port de Zui le carrefour gagne un niveau ah oui cash c'est vrai qu'on peut me faire ça aussi j'oublie tout le temps ouais je l'ai un peu fait pendant un moment développer à mort les carrefours je les ai tous mis niveau 3 tous ceux que j'avais boum on va au moins développer la on a plus de sous parfait le mois a passé on a des sous c'est ça c'est vrai que mine de rien réellement je pourrais investir dans les compagnies commerciales et dans les carrefours commerciaux ça le ferait alors du coup est-ce que tu peux embarquer ? non faut que je sois à côté mes bateaux sont arrivés si tu veux embarquer dedans yes j'arrive ça passe même si ils sont en exil parfait sinon t'aurais eu un peu l'air con non non c'est bon ils arrivent le 4 avril ah putain encore un carrefour commercial qui qui grimpe tout seul bah écoute parfait alors est-ce que je peux débarquer directement ? non j'ai pas le droit de mouillage ah mais ah merde comment on va faire du coup ? si tu peux pas non il va falloir que je te prenne le droit de mouillage ah non je peux débarquer à Calais je vais débarquer à Calais voilà fais-la à Calais c'est parfait ouais parce que je me disais le problème c'est que je peux débarquer qu'en Grande-Bretagne sauf que du coup tu pourras pas traverser donc ouais non je peux débarquer à Calais et compagnie non pas de soucis alors cette flotte là du coup on va rentrer dans le port déjà on va récupérer ses vaisseaux légers on va mettre à jour tout ce qu'on a capturé on va pas se poser de questions on peut prendre une petite doctrine on la prend la prochaine c'est quoi ? corruption annuelle moins 0,10 c'est pas mal enfin pourquoi la Lorraine et la Suisse veulent passer chez moi ? c'est quoi leur guerre ? bon ils sont en guerre entre eux attaquant la Lorraine pour la purge de l'hérésie oui bah comme d'hab un putain vingt mille mecs qui sont soulevés bon bah du coup non mais attendez on embarque on débarque cémitaire de trêve ah ils veulent tous un accès militaire on a un marchand qui glande excuse moi j'avais pas vu ici ici y'a rien à faire on redirige tout déjà ici on a un marchand ok au cap on a un marchand au cap non mais de toute façon ça sert à rien y'a tout qui se barre donc aucun intérêt de mettre un marchand là ici on a un marchand ici on a un marchand la manche la mer du nord on a un marchand aussi y'a quand même beaucoup qui se barrent moi y'a aussi beaucoup qui putain 120 on redirige depuis la mer du nord la vache la violence remarque on a 92 qui sort des amériques quand même ouais ça commence à être rentable purée je m'étonne ici y'a déjà tout le monde qui fait le taf ici par contre y'a peut-être moyen on va en envoyer un là allez viens de transférer un peu ici pour envoyer un max vers le haut directement ce sera très bien et on était en train de s'occuper de Jilidia qui avait quelques légers problèmes de populace anglo australienne je sais pas trop ce qu'elle va foutre la populace anglo australienne d'ailleurs mais tu vas encore prendre une aptitude putain la vache tu veux plus quoi prendre hein bah ouais les deux dernières là t'as quoi les rivaux et l'autre l'autre édit à la con édit absolutis ouais on est d'accord au bout d'un moment là il est temps que ça change tiens tu fais plus rien toi hop voilà on a débarqué sur leur tronche on les a voilà one shot trente rejoins la coalition contre nous parce qu'après tout on n'avait pas assez ici on va aller se poser par là quoique non on va évacuer je fais pas une armée supplémentaire ici on a déjà quarante mille hommes attends mais qu'est-ce que c'est que c'est que tu bordel là pourquoi on prend de l'attrition ici il y a qui là il y a la frisse qui est sur notre terre juste sous nos pieds alors que on est pas vous êtes cons qu'ils se foutaient mais tirez-vous putain on prend de l'attrition parce qu'il a décidé de foutre ses huit mille hommes pile poil sur nous quoi alors du coup bah si on va les envoyer là-bas vu qu'on est alors du coup c'est peut-être même plus rentable de passer de l'autre côté du l'autre mer et l'Espagne n'est plus en guerre mais bon allez hop on va ramener quarante mille hommes supplémentaires dans les colonies comme ça j'aurais même pas besoin de toi pour les écraser eux au final eux ils vont pas faire grand chose là les vaisseaux légers il va peut-être être temps de mettre une petite flotte dans le coin voilà encore que on va les renvoyer aussi au pays dès qu'ils seront améliorés vous c'est parti piquez donc un peu de commerce au normand c'est et on va l'envoyer là non normalement on devrait l'envoyer même complètement tout là-bas histoire d'avoir des vaisseaux de transport de plus dans cette flotte c'est parti alors comment ça se passe donc la pause notre diplomate qui sert à rien on va continuer d'aller draguer un petit peu les gens à quoi que les ottomans c'est un peu le drame indépendance des caribes ah oui quand même bah du coup on va peut-être devoir rapatrier ceux-là en train d'améliorer les bateaux ah forcément on légitime pas leur territoire donc ils vont un petit peu gueuler notre héritier est maritime parfait euh ouais c'est un petit hyper vite là voilà on va faire une repression implacable histoire de tenir un petit peu de temps oh l'Espagne il y a encore enfin attend on a combien de réputation diplomatique là ? ça va ah non on peut le faire qu'une fois parce que je me disais il y a l'Autriche qui avait sali ma réputation et maintenant l'Espagne ça commence à piquer alors la flotte américaine de Calais non moi je voudrais c'est cette flotte là que je voudrais qu'elle gère automatiquement en tout cas elle va recevoir quelques bateaux de renfort un commandant nous a quittés dommage ça va diminuer notre notre malus rendez-vous là on peut plus revendiquer Bali c'est triste mais on s'en remettra bon ça va péter dans les caribes il y a rien qu'on puisse faire pour l'éviter sauf si d'un coup ça se terminait la légitimation mais absolument pas c'est hyper long voilà 36 000 hommes de plus ça c'est fait ohlala le riche est-ce que je peux me permettre moi non je peux pas me permettre encore avancée navale dépensant sans compter bah oui bien sûr bon j'espère que ça va péter plus ou moins là parce que s'il faut qu'on utilise nos bateaux pour se déplacer dans toutes les milliers d'îles ça va être un peu casse-couille disons pas le contraire bon bah ah c'est quand tu veux moi je je fais du management là pour l'instant donc ok bah écoute je vais me placer quelques troupes puis ça va être bon je vais peut-être en speed lancer le recrutement de quelques bateaux dans le coin parce que c'est un peu la merde quand même alors des bateaux de transport c'est ça transport on en a 18 il nous en faut donc pour arriver à 40 attention l'amned pardon excuse moi j'étais sur un truc tu disais ? on a 18 bateaux combien il en faut pour qu'on arrive à 40 32 non si je compte bien euh 22 je suis con 22 22 abruti mon dieu pute oh le con il y avait même pas de piège ah non 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 je m'en suis mis un tout seul je sais pas pourquoi j'ai visé 50 au lieu de 40 alors que tu m'as bien dit 40 le con ah je l'ai dit tellement naturellement en plus bah 32 bien évidemment mais oui bah non mais quelle question con pourquoi il me demande ça lui ah écoute ça peut permettre de me faire troller je me ferais troller et puis c'est tout ouais pas grave on arrive à tous hein clairement la petite dizaine qui fait chier toujours et bah écoute quand tu es prêt tu peux mettre la pause et préparer ta guerre du coup je suis pas sûr de mettre la pause en fait je te cacherais pas que j'ai une méga coalition donc je ne pourrais pas la lancer moi-même cette fois ouais bon non et puis il y a la bohème qui va venir la Savoie ça va être sympa ah tiens ça y est mon missionnaire qui restait qui voulait pas disparaître quand t'as pris le défenseur et il est parti ça y est bon ils sont allés avec qui euh voilà le saint empire romain doucement en train de euh de s'acheminer vers une nouvelle réforme alors ça y est ces cons de euh séparatistes caribéens se sont soulevés et c'est où ? dans une île de merde il y en a pas alors il va nous falloir en général euh on va se scinder excuse moi parce qu'il faut que je cherche calcul vu que j'ai pas assez de bateaux on va enlever vas-y ça va me donner l'occasion de déclencher la guerre en même temps on enlève deux troupes on l'envoie là ici on va prendre Laurence Belford appel aux armes on vient conquête pour l'Autriche ici ce serait dommage de pas venir s'amuser on va débarquer sur leurs tronches comme des gros sacs euh mes troupes elles sont arrivées ou pas ? oui elles sont arrivées parfait oh putain elles sont plus que onze mille oh oh après avoir traversé l'océan passif ça fait mal hein quoi ? waouh la violence est-ce que l'Espagne est venue ? oui euh oui normalement oui on va donc pouvoir de ce pas leur marcher dessus ou pas parce que j'arrive pas à sectionner mon armée tu as raison je vais y aller tout de suite tomber sur ces troupes là voilà alors ça veut dire qu'ici on peut lancer un déplacement et commencer à assiéger des trucs par là d'ailleurs on va se scinder parce que ça sert à rien de rester là à 40 000 on va faire des petits packs de 5 oula ok c'est un petit peu compliqué le trajet là toi tu vas ici toi tu vas là-bas on a encore 20 000 hommes qui se battent en duel on va en envoyer 10 000 là et 10 000 là ok on tomberait sur des difficultés en haut c'est quoi ce truc rouge ? une petite flotte de merde pas de problème là ça se gère ici il y a la flotte autrichienne ici qu'on pourrait éventuellement taquiner un petit peu n'est-ce pas ? ouais ouais bah ah oui putain j'ai même pas arrêté l'entrainement de mes troupes elles sont sans aucun moral c'est pas grave on y va comme ça on est en guerre contre qui ici ? ah pas mal de petites merdes quand même à droite à gauche la Toskène notamment ça c'est Autriche aussi ça c'est quoi ça ? la Pologne ! on est en guerre contre la Pologne d'accord bon la Bohème va s'en occuper je pense là on va être un peu tranquille ici il y a plus rien de l'Espagne donc on s'en fout ça va jouer là et dans les colonies ok très bien je te laisse l'Europe enfin une partie de l'Europe ça ne te dérange pas ? pas bien non je suis en train de tomber sur les 29 000 troupes espagnoles qui étaient à la frontière bon par contre mes réserves voilà quoi et je suis en train de les écraser alors ici on va pouvoir embarquer c'est pas qu'on commence à connaître les sièges en Espagne mais on commence à connaître les routes et tout bah écoute hein au moins tu peux te faire des petites recettes du chorizo au camembert oui oui on a nos habitudes on a nos petits producteurs qu'on va piller et tout on fait ça bien ah c'est de nouveau vous ! j'ai gardé quelques palettes de la dernière fois ouais si vous pouvez ne rien casser cette fois je vous donne tout il n'y a pas de problème non mais imagine un petit euh ah bah il y a des gens qui se sont... j'ai perdu une bataille à Florence tiens oh bah merde j'ai pas fait gaffe à ça comment ai-je pu perdre une bataille comme ça ? t'as perdu une bataille ? ouais à Florence ouais ah oui la toscan s'énerve un peu écoute je suis en train d'assiéger des trucs en Autriche donc dès que c'est passé voilà c'est tombé donc on peut y aller alors niveau naval là-bas il y a une... euh putain par contre il y a des... des cons qui sont en train de se répandre partout ici la populace ça va être plus ou moins géré je me pose deux secondes excuse moi euh... on va claquer du professionnalisme pour des réserves parce que c'est bon quoi ah on va redescendre en dessous de 80 si on fait ça c'est dommage ça nous fait de quoi 80 ? réduction des dommages au moral pour les troupes de réserves plus 50% bah des réserves on en a pas donc euh... on va se permettre de claquer des trucs du coup euh bah en fait ce qu'on va faire surtout c'est un vieux cliffhanger de merde parce que l'épisode est déjà bien assez long alors cliffhanger cliffhanger et bah écoute je te laisse cliffhanger si tu veux yes et bah merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour euh... bah ce nouvel épisode et puis on vous dit à la prochaine pour une nouvelle guerre euh... un peu plus européenne que la précédente et puis bah voilà portez vous bien merci à toutes et à tous merci à tous